On a cet auditeur qui nous écrit, qui nous demande d'insister sur ce problème de tablette. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que vous êtes là à feinter, je ne sais pas trop. Docteur Faudet Oussu n'a pas quand même inventé cette histoire. Oui, parce qu'on a parlé de 15 000. C'est ça, mais c'est ce qu'il a donné justement. 15 000 dollars. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les tablettes du parti que vous allez revendre et que finalement l'argent est allé sauter sur la grenouille. C'est ce que Faudet Oussu nous apprend. Non, Faudet Oussu, il fait de la mauvaise foi parce qu'au fait, moi j'ai un ami à qui j'ai sollicité pour nous accompagner pendant la campagne pour qu'on puisse avoir des petits équipements, des téléphones et des tablettes pour donner aux communicants. Et puis un jour, il m'a amené un gros lot de tablettes et de téléphones. J'ai pris les téléphones, j'ai partagé... Donc cette histoire a eu lieu finalement ? Elle a eu lieu. Mais ce n'est pas un don qu'on a fait au parti. Moi j'ai sollicité un ami, il m'a donné ça, il m'a dit, bon écoute, vas-y faire. Comme d'ailleurs la cellule de communication de l'UFDG, elle n'a pas été construite par l'argent du parti. C'est des amis à moi qui me l'ont donné. Qui sont venus, certains me donnent de l'argent, j'ai dit non, construisez. Et que j'ai fini par présenter la cellule de l'Aleyn en disant, voilà, c'est ce ami-là qui est venu vers moi, qui m'a donné, qui a fait la cellule, qui nous a construit ce bâtiment. Ce n'est pas des cotisations du parti, ce n'est pas les financements de la cellule de l'Aleyn qui ont fait la cellule de communication. C'est moi qui suis allé vers des gens, dont certains sont des responsables ici en Guinée, qui ne souhaitent pas qu'on dise leur nom, qui ne sont pas des militants du parti, qui sont connus ici. Dont certains même étaient en inimitié avec le président, mais qui m'ont accompagné parce que c'est de la famille. Et donc, quand on a fini de faire ce truc, je viens, je vois ces loups, je me dis, écoute président, moi j'ai des tablettes, j'ai donné quelques-unes de ces tablettes-là, on les a données à des gens. Et à ce moment-là, je crois que tous les responsables qui étaient là à la cellule de communication avaient eu quelques tablettes, les Baba Mili Mono, les Alpha Bacar, ceux qui étaient là, tous les jeunes-là, j'ai distribué des tablettes. Et puis après, je vais voir la cellule, je lui dis, écoute, j'ai un ami qui m'a donné des tablettes, il y en a beaucoup, je crois, qu'on peut s'en servir pour autre chose. Il m'a dit, ok, bon, écoute, on va en reparler après. Je dis, d'accord. Et puis au bout d'une semaine, il m'a dit, écoute, j'ai acheté les tablettes pour ceux qu'on a besoin à distribuer à nos éléments à l'intérieur du pays. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait de ces tablettes-là ? Il dit, on en parlera. Et puis un jour, dans une discussion, il m'a dit, écoute, on va vendre les tablettes parce qu'on n'en a pas usage maintenant. Moi, j'ai déjà des tablettes en doublant. Je dis, il m'a dit, bon, est-ce que tu sais quelqu'un qui les rachète ? Je dis, je connais quelqu'un qui peut les vendre. Mais pourquoi pas vos tablettes ? Vos tablettes avaient quel problème ? Non, ils n'avaient pas de problème. Donc on a donné à un opérateur. C'est le président qui a proposé à ce que vous vendiez les tablettes ? Oui, oui, on a échangé. Je lui ai dit, écoute, si on n'en a pas besoin, on les revend. Il m'a dit, ok, il faut les revendre. Je lui ai dit, ok, je les donne à un opérateur économique. Entre-temps, nous, on est arrêtés, on va en prison, on reste là-bas. Et puis à la fin de ma prison, moi, je vais en France. Quand je suis revenu, il m'a relancé un jour, comment est-ce que tu connais les tablettes où ça se trouve ? Je lui ai dit, ah tiens, je vais appeler le gars. Je l'ai appelé, il avait vendu les tablettes. Je lui ai dit, bon, tu prends l'argent, tu ramènes au parti. Ce qui l'a fait, bien sûr, ce qui a été fait. Et je lui ai dit, tu demandes qu'on te donne un reçu. Et il a versé là-bas l'argent. Le montant ? C'était beaucoup d'argent. On parle de 15 000 dollars. Autour de ça, donc on a déposé l'argent. Il y a eu un reçu qui a été délivré. Et puis moi, je n'ai plus entendu parler de cette histoire. Si Fodeus dit aujourd'hui, il parle de tablettes, c'est sûr qu'il... Le reçu existe ? Bien sûr. Le reçu existe ? Ça lui a dit, auprès du revendeur. Bien sûr. Il a versé l'argent. Non, non, pas qu'il en revendeur. Même moi, j'ai une copie. Vous avez une copie du reçu ? Bien sûr. Non, mais non, mais... Ça dit que les papiers existent. S'il veut savoir si cet argent a été versé, il n'a qu'à demander... Mais oui, mais il y a une chose curieuse. Vous avez des tablettes. Attends, attends, attends. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Vous avez des tablettes. Monsieur le ministre, on vous donne, monsieur le ministre, des tablettes. Vous les proposez au parti. Néanmoins, le président... C'est ça le sens de ma question. Le président va chercher des tablettes ailleurs. On sait que vous êtes un expert du domaine informatique et tout. Dites-vous pourquoi ? Est-ce qu'on a bypassé vos tablettes pour aller acheter des tablettes ? Est-ce qu'on craignait un logiciel malveillant à l'intérieur ? Un espionnage ? C'était quoi ? Est-ce qu'il y avait une suspicion ? Pourquoi a-t-on évité vos tablettes ? Non, je ne pense pas qu'il a évité. Je pense qu'au moment où je lui donnais l'information, il avait probablement lancé une commande. C'est ce que moi je peux croire. C'est-à-dire qu'il avait déjà commandé ses tablettes avant de savoir que moi j'avais... Parce que moi je ne m'attendais pas à ça. Moi je ne m'attendais pas à qu'on me donne autant de tablettes. J'étais sûr que quand j'ai demandé de la tablette, je ne m'attendais pas à qu'on me donne autant. Donc c'était plutôt beaucoup. Bien. Ousmane Gawal Diallo est notre invité ce matin. J'allais y t'en bas.